Les canaris blancs, c'est les agates blancs, les satinets, les satinets blancs. C'est des oiseaux que vous devez laver. Il faut laver vos oiseaux avant d'amener vos oiseaux en Congo. Quand il y a l'élection d'une Miss à la télé, on la prend pas le matin au fond du lit et on la met devant la téléphone à la télévision dont tout le monde. Elle va être coiffée comme ça, elle va pas être habillée comme il faut. On va pas mettre toutes ses qualités en valeur. Les oiseaux c'est pareil. Je prends l'exemple des oiseaux blancs parce que c'est le plus flagrant. Le oiseau blanc, il va avoir la plume qui va pousser. Et à la fin de sa croissance, il a fini la mu, la croissance de sa plume. Le oiseau va être, on va dire, de très bonne disposition. Sauf que ce sera, je pense que, ici, la mu est finie quand ? Midi septembre ? Jusqu'à fin septembre ? Ou septembre. Hein ? C'est ça ? Bon. Le concours est au mois de décembre. Donc sa plume, qui est blanche, au mois de septembre, il la change pas lui. Il va pas mettre ses plumes à la machine à laver. Donc la plume qui est blanche, elle va terminer. Si vous ne lavez pas vos oiseaux, vos oiseaux, ils seront pas blancs. Pas blancs comme il faut. Ils seront, on va dire, sales, ternes. Les jaunes, pareil. Les rouges, pareil. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour laver les oiseaux ? On va pas laver dans la machine à laver. Je suis d'accord avec vous. Le minimum, c'est de prendre de l'eau tiède. Vous prenez de l'eau tiède. Avec du shampoing pour les bébés. Shampoing qui pique pas les yeux. Vous mettez un petit peu de shampoing. Ça sert à rien d'en mettre trop, ça va pas rager mieux. Vous en mettez un petit peu. Et vous prenez l'oiseau par la terre. Vous le mettez un petit peu dans l'eau. Vous le faites carrément tremper dans l'eau, qui baigne dans l'eau. Et avec un blaireau, vous savez, c'est pour se raser. Vous remettez la bouche. C'est des poils loups. Sans abîmer la bouche, parce qu'il ne faut pas l'abîmer la bouche. Doucement, vous lavez votre oiseau. Donc pour vous, il va être propre. Il sera pas plus blanc que blanc, il sera propre. Donc il sera plus clair, plus lumineux. Donc plus blanc que s'il était bien. Ça met en évidence sa qualité. Une fois qu'on a fait ça, on va le rincer. Donc on a un deuxième récipient avec de l'eau tienne. Et on rince l'oiseau. On lui enlève le savon. On lui enlève les salles de poils. Une fois qu'on a fait ça, on prend du papier essuie-tout, du papier sopalin. Et puis on enveloppe l'oiseau dedans, doucement, pour retirer le plus d'eau possible. Une fois qu'on a fait ça, on met toujours ce papier absorbant dans le fond de la cage. Et on pose l'oiseau dans la cage. Et l'oiseau, au lieu d'être comme ça, il est posé comme ça, on croit qu'il va mourir. On croit vraiment qu'il va mourir. De temps en temps, il y en a un qui meurt. Parce qu'un oiseau, c'est cardiaque. Il a le coeur qui bat très vite. Comme il stresse, il va y avoir encore plus. De temps en temps, on perd. Comme ça nous arrive des fois de passer dans les pages, de voir plus de l'oiseau, de tout ça. On ne relève plus la peur. Et on revient et il porte nos oiseaux. Il est juste de mourir dans la cage. A tous les ailes de l'oiseau. Et puis nos oiseaux, il va se redresser, il va se mettre le réperchoir, il va se laisser les plumes. Il va sécher tranquillement, il ne faut pas qu'il est trop froid. Mais c'est un qui fait bon, un qui fait chaud. Et s'il fait un dents comme aujourd'hui, on fait ça à l'intérieur. On ne fait pas ça à l'extérieur. Pas devant. Une fois qu'on a fait ça, on le laisse tranquillement se refaire ses plumes. Au moins 3-4 joues. Donc il faut faire ça 3-4 joues avant le coco. Pour laisser la plume, le temps de se remettre en place. Les plumes, c'est comme les tuiles d'une maison. Quand elles se remettent en place, elles se superposent les yeux par-dessus les oeufs. Elles sont bien venus en place. Si elles ne se remettent pas bien en place, elles vont être en désordre. Et tout le dessin dans le bout, il va être en désordre. C'est important. Donc bien lavez vos oiseaux pour mettre en évidence leur qualité. C'est important. C'est important. C'est important. Merci.